Avant les années 2000, les systèmes politiques et même les comportements des populations étaient forgés par des décennies de gestion liées à la rareté des pluies. Mais l'entrée dans le nouveau millénaire s'est conjuguée avec un impact accru des changements climatiques et un accroissement de la pluviométrie dans l'espace sahélien, entraînant ainsi d'importantes inondations dans plusieurs capitales. Une inondation peut se définir comme la submersion temporaire par les eaux de terre émergée, pouvant entraîner des dommages aux éléments tels que les biens, les personnes et les activités. Plusieurs études se sont penchées sur la question des inondations, mais très peu d'entre elles ont tenté de comprendre l'exposition sociale des populations vis-à-vis des inondations, alors que ce phénomène ne fait que s'accroître au fil du temps. Pour pallier cette insuffisance, notre étude a décidé de se pencher sur l'analyse de la vulnérabilité sociale des populations sahéliennes de Bamako et de Ouagadougou, qui ont été choisies du fait de leur urbanisation galoupante, mais aussi de leur position centrale en Afrique de l'Ouest. Ces deux capitales ont enregistré depuis 2008 près de 200 décès dus à ces inondations. J'ai été personnellement touchée par le décès d'une connaissance qui a été emportée par les eaux en 2018. C'était un jeune homme, un jeune étudiant en 8e année de médecine, plein d'avenir, qui a perdu la vie et qui a été arraché à notre affection, alors qu'il tentait de regagner son domicile. Donc cet événement triste-là a suscité mon intérêt pour la gestion de la vulnérabilité des populations face aux inondations. Pour notre étude sur la vulnérabilité sociale des populations de Ouagadougou et de Bamako face aux inondations, nous avons utilisé une enquête à grande échelle. Le traitement statistique de ces données d'enquête nous a permis de réaliser une cartographie des zones vulnérables à Ouagadougou et à Bamako. Il ressort de notre étude que les zones les plus vulnérables se situent dans les marges des villes. Par exemple, à Bamako, nous avons des quartiers comme Taliko, Sebenikoro, la zone informelle de Senou Village et de Yirimadjou, qui se retrouvent être les zones les plus vulnérables. Le niveau de vulnérabilité à Bamako a été classé de 1 à 5, 5 étant le niveau le plus fort. Pour ce qui est de Ouagadougou, nous avons les quartiers situés dans les zones non loties telles que Yagma, Rimketa, Zongo, la zone non lotie de Balcui, de Lanuariri, ainsi que la zone de Kaapala, qui sont les quartiers les plus vulnérables socialement, avec un niveau de vulnérabilité classé de 1 à 8, 8 étant le niveau de vulnérabilité le plus fort. L'explosion démographique favorise une urbanisation rapide, incontrôlée et anarchique des villes qui se manifestent par le développement d'habitats spontanés en matériaux précaires et une occupation des villes des courteaux. Aussi, les inondations sont exacerbées par la défaillance des systèmes d'assainissement pluvial et certains comportements des populations, tels que le dépôt anarchique de déchets qui vend à l'encontre de la réglementation. Ces facteurs entraînent l'engorgement des collecteurs et caniveaux et empêchent l'évacuation des eaux de pluie. Par ailleurs, les inondations causent d'énormes dégâts. J'ai été touché par les inondations du septembre 2020. Ici, j'étais une maison qui était là et les inondations sont parties avec ça. Elles sont également à la base de problèmes de santé publique majeurs. Elles mettent en effet en suspension et drainent vers les exutoires un nombre important de polluants responsables de maladies hydriques entre autres. Il est urgent que les mesures soient prises pour réduire les impacts de ce phénomène. Chaque citoyen doit adopter un comportement éco-citoyen afin de réduire les risques d'inondation. L'efficacité des mesures suppose une planification idoine du territoire à la fois au niveau urbain, environnemental et sanitaire. La gestion du risque d'inondation est en effet un enjeu complexe qui nécessite l'implication de tous les acteurs à tous les niveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501